Du coup, tu regardes l'objectif ici, et tu dis bonjour. Bonjour. Il n'est pas un pote bleu. Bonjour à tous, c'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'envers du décor de Ninja Warrior, les coulisses de tournage, comment ça se passe. Et on va vous parler des émissions, des saisons 2, 3 et 4. Je suis avec mon petit frère, il est avec moi aujourd'hui pour vous dire l'envers du décor. Lui, en tant qu'accompagnant, il m'a accompagné sur les 3 saisons, il était au bord du parcours, vous l'avez vu sûrement sur les images. Comment ça s'est passé ? Tu vas nous expliquer tout ça aujourd'hui. Let's go ! Dans un premier temps, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez le plus posées, à savoir comment ça se passe pour s'inscrire à Ninja Warrior, est-ce que les tests physiques sont difficiles, est-ce que l'émission en soi, le parcours, il est difficile, est-ce que les animateurs sont cools, est-ce que l'ambiance, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, comment se passe l'émission Ninja Warrior. Et dans un second temps, je serai avec mon petit frère, et il vous donnera son retour d'expérience, donc son avis à lui, en tant qu'accompagnant pour vous dire du coup comment ça se passe un peu hors caméra. Premièrement, comment s'inscrire à Ninja Warrior. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes début octobre 2019, donc tu peux t'inscrire, c'est actuellement ouvert, pour participer à la saison numéro 5 de Ninja Warrior. Si ton email retient l'attention des équipes de casting et des équipes de prod, eh bien on va tout simplement te faire un retour, que tu vas avoir aux alentours de fin octobre, voire même un peu plus tard, novembre, voire même décembre, donc sois patient, et on va te dire, ok, ton profil potentiellement peut nous intéresser. Attention, ce n'est que la première étape du casting, il y a encore pas mal d'autres paliers derrière, ça ne veut pas dire que tu seras le jour J sur le parcours. Si ton profil intéresse donc les équipes de prod, tu vas recevoir un mail qui va te dire, ok, ton profil nous intéresse. Auquel cas, on va probablement te demander de faire une petite vidéo de présentation, pour voir premièrement à quoi tu ressembles, pour voir si tu es à l'aise à la caméra, et pour voir l'histoire que tu as à raconter. Car oui, il ne faut pas oublier que malgré l'aspect sportif, ça reste une émission de télévision. Le but étant de faire de l'audimat, si vous n'avez pas d'histoire à raconter, vous risquez de ne pas plaire à la prod. Avant de continuer, petit extrait de la vidéo que moi-même j'ai envoyée lors de ma première candidature à Ninja Warrior, donc en 2017, pour la saison 2. Extrait. 3, 2, 1, c'est parti pour Aurélien ! Bonjour, je m'appelle Aurélien Roy, j'ai 21 ans, je réside à Biarritz. J'ai commencé la gymnastique artistique lorsque j'étais tout petit. Pour voir la vidéo de présentation complète, tu peux cliquer juste ici. Étape suivante, tu as postulé, la prod t'a répondu, tu as envoyé ta petite vidéo, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu seras alors convoqué à Paris pour faire des tests un peu plus poussés. Il y aura deux tests principaux. Un test d'aisance à la caméra, où tu seras dans un studio d'enregistrement et où tout simplement on va te poser des questions, voir un peu comment tu te comportes devant la caméra. Et deuxièmement, un test physique, donc un test d'effort qui va montrer un peu en situation comment tu es capable de gérer l'effort et qu'est-ce que tu vaux concrètement d'un point de vue sportif. A l'issue de ce test, tu seras classé avec un code couleur. Un peu comme l'Hippo Ranger, il y a du bleu, du jaune, du vert, du rouge. Selon ton niveau de performance, tu auras une couleur qui te sera attribuée. Tu t'en doutes bien du coup, s'il y a plusieurs couleurs, ça veut tout simplement dire que plusieurs couleurs vont être prises pour l'émission. Pourquoi ? Parce que ça reste une émission télé et qu'il ne faut pas que des gens ultra performants. A l'inverse, il faut un peu de chaque niveau. Donc ne t'inquiète pas, ton niveau de performance ne détermine pas si oui ou non tu participeras à l'émission. Donc tout le monde a ses chances. Et c'est tout le principe de l'émission. Des gens ordinaires, comme vous et moi, qui deviennent, à travers le parcours infranchissable, extraordinaires. Si à l'issue de ces tests qui ont lieu à Paris, vous êtes retenus, alors vous ferez partie des 200 candidats qui s'élanceront sur le parcours de Ninja Warrior. Quant au tournage de l'émission, il se déroule généralement sur la période fin mars, début avril, sur la croisette de Cannes. Et j'insiste là-dessus, mais c'est très important, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une émission télé. Donc même si vous explosez les tests sportifs et que vous n'êtes pas retenus, ne soyez pas déçus. Partez bien dans l'optique que ce n'est pas le fait que vous soyez bon en sport ou non qui va déterminer si oui ou non vous êtes pris. C'est essentiellement le fait de plaire à l'audimat, avoir une histoire à raconter et un profil qui intéresse tout simplement la production. Et c'est normal. Si vous cherchez de la compétition, dirigez-vous vers des compétitions sportives. Deuxième question, est-ce que c'est difficile ? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a eu 4 saisons de diffusées en France et qu'en Amérique, ils en sont à la saison 12. Sur 12 saisons, il y a eu 2 vainqueurs. Et dans le monde entier, parce qu'il faut savoir que Ninja Warrior existe dans de nombreux pays, eh bien malheureusement, il n'y a même pas 10 gagnants. C'est pour te dire à quel point c'est difficile. C'est un sport qui n'est pas praticable en temps normal. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as beau avoir une salle dédiée à l'entraînement Ninja Warrior, tu ne seras jamais en situation de tournage. Les obstacles, tu ne peux pas les essayer. C'est du one shot. Et en salle de sport, il est totalement impossible de reproduire des obstacles de cette dimension. Je pense au rouleau compresseur par exemple, qui mesure plus de 8 mètres de long. Impossible de mettre ceci dans une salle de sport. La tour des héros, corde de 24 mètres de haut. Même chose, tu ne trouveras jamais ça dans un gymnase qui fait 24 mètres de haut. Il est donc nécessaire de se préparer pour être le plus polyvalent possible. Le but du jeu, c'est d'avoir une bonne proprioception, c'est-à-dire une bonne gestion de ton corps dans l'espace, et être un petit peu bon partout, et être capable surtout de t'adapter à toute situation, d'improviser et de gérer ton stress. Il faut également savoir que sur les saisons 1, 2 et 3 en France, on avait une équipe européenne qui gérait ça. Sur la saison 4, ça a totalement changé. On a directement l'équipe de Ninja Warrior USA qui est venue avec son staff installer les obstacles américains. Autrement dit, le niveau a complètement upgrade de la saison 3 à la saison 4. Question numéro 3, l'ambiance à Ninja Warrior et l'arrivée à Cannes, comment ça se passe ? Écoute, c'est plutôt simple. Soit tu viens de Paris et tu peux venir avec un bus ou un train commun où vous êtes tous les candidats parisiens ensemble, et c'est plutôt bonne ambiance, c'est plutôt bon délire. ...et empocher les 100 000 qui n'ont encore jamais été remportés. Merci de vous. Et si tu viens de n'importe où ailleurs en France, tu viens par tes propres moyens. Je te conseille vivement de venir en voiture parce que tout simplement, tu sais quand tu viens, mais tu ne sais pas quand tu repars. Parce qu'il faut savoir que si tu te fais disqualifier, tu pars le lendemain matin. Donc c'est compliqué de prévoir des billets de train parce que tu ne sais pas si tu vas rester un jour, trois jours, cinq jours. Donc c'est un peu compliqué. Donc le mieux, c'est d'y aller par ses propres moyens, mais en voiture. Et il faut savoir que TF1 défraye une partie de ce voyage. Ensuite, on arrive au village vacances. Donc c'est un village qui est privatisé par TF1 sur les hauteurs de Cannes. ...de Mars à Cannes. On n'est pas trop mal, ma foi. Petite piscine à débordement, avec vue sur la Méditerranée. Un beau soleil. Avec une vue vraiment formidable, une piscine à débordement. Bref, c'est vraiment très sympathique. Je vous mets des images pour vous illustrer un peu tout ça en même temps que je parle. Lorsqu'on arrive, on va à la réception, on récupère les clés, on voit quel appartement nous est attribué. Et là, pas de perte de temps. On pose les valises et on part faire les tests médicaux. Les tests médicaux, c'est notamment un test de résistance à l'effort pour voir si tu n'as pas de problème cardiaque. A savoir au préalable que vous avez déjà vu un médecin depuis chez vous pour fournir justement le questionnaire d'attestation qui dit que vous êtes apte à participer à l'émission. Mais pas de risque. On repasse un test de résistance à l'effort pour voir si le jour J, vous êtes en bonne santé. Tout ça se passe la veille de votre parcours de qualification. Et on arrive donc le lendemain au jour fatidique, le jour tant attendu, le jour du parcours de qualification. Là où tout va se jouer, là où vous allez savoir si vous rentrez demain matin ou si vous allez rester pour la demi-finale. Comme je vous ai expliqué, 4 jours de qualification. Ce qui signifie que chaque soir, 50 candidats se lanceront sur un parcours différent. Le fait que les parcours soient différents n'a aucun impact sur votre qualification. Car pour vous qualifier, vous devez être dans les 12 meilleurs de votre pool. C'est-à-dire des 50 qui passent le même soir que vous et qui ont donc par conséquent le même parcours et les mêmes conditions météo que vous. Autrement dit, les 150 autres des autres soirs n'ont aucun impact sur votre qualification. Pour se qualifier, il faut donc tout simplement faire partie des 12 meilleurs de votre soirée de qualification. Le jour du tournage, tous les candidats sont convoqués à 18-19h environ sur l'esplanade Pantiero. Donc c'est sur la croisette de Cannes. Il y a une grande tente où il y a tous les candidats et on retrouve Lionel qui est l'arbitre de l'émission. À ce moment-là, Lionel il fait l'appel et si tous les candidats sont là, on part sur le parcours avec les testeurs. Alors attention, quand je dis on part sur le parcours, c'est-à-dire que nous on est en bas, à côté et on ne peut pas toucher les obstacles. Seulement, on va nous présenter tout simplement obstacle par obstacle, une façon de le passer. Donc le testeur va nous montrer une façon de le passer. Il y a différents testeurs qui vont passer avec différents gabarits, donc c'est très intéressant et c'est le moment un peu super important où il faut vraiment ouvrir les yeux et analyser ce qui se passe parce que tu n'as pas le droit de tester les obstacles. Le seul moment où tu vas pouvoir commencer à te dire « Ok, là je vais passer comme ça, là je vais passer comme ça », c'est là. Si tu n'es pas attentif et que tu discutes avec les copains pendant le passage des testeurs, c'est plutôt mal barré. D'ailleurs, en parlant de ça, l'ambiance, puisqu'on y vient, est carrément ultra, ultra, ultra positive. On n'est pas du tout en compétition les uns contre les autres parce que la seule compétition en réalité, c'est contre nous-mêmes. On doit aller au bout du parcours pour atteindre le buzzer et on doit le faire le plus rapidement possible. Et du coup, que vous soyez totalement nouveau ou que vous ayez fait plusieurs saisons, ça ne change rien. L'ambiance est ultra positive et porteuse. Il y a de l'entraide et on va se parler, on va se communiquer ensemble, on va dire « Ouais, moi j'aurais fait ça, moi je serais passé comme ça, moi je vois bien ça comme ça ». Et on va se filer des petits tips, des petites astuces. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, les anciens ont un retour d'expérience et une appréhension du parcours qui est différente de quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est cool, c'est une ambiance positive et la compétition, elle n'est pas entre nous, elle est contre nous-mêmes. Question numéro 4, est-ce que les animateurs, donc Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris, sont-ils cools ? Globalement, dans l'ensemble, les animateurs sont plutôt accessibles, on discute avec eux pendant les moments off, avant les tournages, après les tournages, c'est vraiment plutôt cool, on peut même faire des photos avec eux et tout, ils sont vraiment ouverts et c'est vraiment agréable d'être dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'équipe de production, donc gros big up à toute l'équipe de prod et merci de rendre cette aventure aussi cool et aussi accessible. Je pense notamment à Maud, Carlotta, Sam, Emeline, Thomas et tous ceux que j'oublie parce que vous êtes très nombreux, en tout cas vraiment, merci du fond du cœur. Question numéro 5, les aléas de tournage et les conditions de tournage. Alors, 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 on entend de tout et de rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tourné fin mars, c'est tourné de nuit pour des conditions d'éclairage. Alors oui, il fait froid, oui, c'est humide, on est sur la croisette, au bord de canne et c'est tout à fait normal. Maintenant, ça, vous le savez avant de venir à l'émission. Donc si vous venez pour râler, ça ne sert à rien de venir. Certes, le parcours est déjà difficile en temps normal, certes, il est encore plus difficile parce qu'il fait nuit et que vous êtes fatigué, certes, il est encore plus difficile parce qu'il fait froid et que ça peut être humide, mais c'est à vous de vous adapter. Côté production, il y a eu des gros efforts qui ont été faits de saison en saison. Notamment sur la saison 1, le Spider-Wall était complètement trempé, il n'y a que deux personnes qui ont réussi à le passer. Alors que dans les saisons précédentes, des chauffages et des radiateurs ont été mis en place avec des ventilateurs, etc., pour faire en sorte que tous les obstacles soient secs. Il y a même des équipes qui sèchent les obstacles entre les passages des candidats. Autant vous dire que tout a été vraiment mis en place pour que le parcours soit le même pour tout le monde. Question numéro 6, les choix à Ninja Warrior sont-ils cruciaux ? Oui. Voilà, fin du débat. Tu as la chance d'avoir le choix entre un parcours A et un parcours B. Alors si forcément tu prends celui qui te fait galérer, bye à l'année prochaine. Pour ma part, j'ai participé aux saisons 2, 3 et 4. En saison 2 et 3, on avait le choix sur le premier obstacle uniquement et ensuite l'obstacle 2, 3, 4 était commun et le cinquième obstacle, c'est le mur. La grande nouveauté sur cette quatrième saison, c'est qu'on n'avait pas le choix sur les deux premiers obstacles, ils étaient communs. On avait le choix ensuite sur un parcours A ou un parcours B, chacun composé de deux obstacles. Et ensuite, ces parcours se rejoignaient vers les deux murs. Puisque oui, là aussi, nouveauté. Il n'y a plus seulement le mur classique que vous connaissez, il y a aussi le méga mur. 5,50 m. C'est colossal, c'est titanesque, c'est immense. Et la promesse est tout aussi colossale. Une place en finale et 5 000 euros pour ceux qui grimpent le méga mur. Et en France, cette année, on en a eu 3. D'ailleurs, big up à mon poteau Charles qui a explosé ce méga mur, c'est magnifique. Je vous mets la vidéo juste là. Question suivante. Comment se passe le timing de tournage ? Tu as la qualification jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, la demi-finale, un jour off, qui est indispensable pour changer tout le parcours et tout pour l'équipe technique, et enfin, la finale. Donc, tu l'auras compris, si tu arrives le jour 1 et que tu te qualifies pour la demi-finale, tu as donc jour 2, 3, 4 de repos. Tu as donc 3 jours de repos entre ta qualif et ta demi-finale. A l'inverse, si tu arrives le jour 4, tu as la demi-finale juste le lendemain et tu n'as pas de repos. Personnellement, pour mes 2 premières saisons, je suis passé le dernier jour de qualification. Donc, j'avais la demi-finale juste le lendemain parce que personnellement, moi, je préfère accepter le fait que du coup, on reste moins longtemps à Cannes. C'est dommage. Et pour cette 3e participation, j'étais l'avant-dernier jour. Donc, j'ai eu un jour de plus que d'habitude. Et enfin, dernière question. Comment se déroule la finale de Ninja Warrior ? Alors, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de méga mur. Donc, il n'y avait pas de qualification directe en finale. On avait toujours 24 finalistes. Cette année, on retrouve ces 24 finalistes plus les 3 personnes qui ont fait le méga mur. On était donc 27 en finale. Sur la finale, 3 parcours. Pour le premier parcours, il faut atteindre le buzzer dans le temps imparti. Si vous terminez ce premier parcours dans le délai imparti, vous êtes qualifié pour le second parcours. Ce qu'on appelle dans le milieu, la super finale. Même système. Une partie où il faut terminer et atteindre le buzzer dans un temps limité. Et ensuite, vous avez 3 obstacles où là, vous n'avez plus de chrono. Si vous terminez la première partie que vous buzzer dans le délai imparti, vous enchaînez directement les 3 autres obstacles. Si vous terminez ces 3 autres obstacles, vous êtes qualifié pour la tour des héros. Et vous devez donc grimper 24 mètres de corde en moins de 30 secondes. A savoir que cette année, TF1 a décidé de réduire la taille de la corde. On est passé sur 18 mètres au lieu de 24. Et on est passé sur un délai de 10 secondes supplémentaires, donc 40 secondes au lieu de 30 secondes. D'ailleurs, félicitations aux 3 personnes qui ont atteint cette tour des héros. On est vraiment très content, en tant que candidat, d'avoir quelqu'un qui est arrivé jusqu'à cette tour, enfin ! Et on en a 3, donc félicitations à eux ! Si vous avez vu la finale, vous avez donc vu Nicolas Serkan atteindre la tour des héros, l'homme papillon, mais également Thomas Hubner, athlète du Cirque du Soleil. Et enfin, Jean Thesnaz du Montsel, présent depuis la saison 1, gagnant de cette 4e édition de Ninja Warrior France. Si je devais faire un bilan de mes 3 saisons à Ninja Warrior, je dirais que c'est vraiment une aventure humaine exceptionnelle que je conseille à tout le monde, sur le plan humain On est vraiment dans le dépassement de soi et comme je vous le disais, l'ambiance est vraiment porteuse et c'est quelque chose d'ultra positif que vous garderez vraiment des bons souvenirs pendant de longues années. Merci également à tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible en m'envoyant de nombreuses images, de nombreuses vidéos qui ont été prises lors des différents tournages. Je pense à Nicolas Serkan, à Clément de Hit The Road, à Emilia Arthaud et à tous les copains Ninja qui m'ont envoyé des plans vidéo. Merci ! Merci aussi du fond du cœur à toutes les équipes de prod, les équipes de casting, les équipes techniques qui rendent cette aventure possible. Ils sont derrière les caméras, vous ne les voyez pas à l'écran mais sans eux, cette émission n'existerait pas. Donc merci du fond du cœur. Et enfin et surtout, merci à vous qui me soutenez au quotidien. On est presque 10 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Sur ce, c'était Aurélien Roy, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace !